Musique Bienvenue à tous. Pendant 52 minutes, nous allons faire la chronique des événements qui ont marqué l'année 2015. Et l'année a été mouvementée ici au Congo-Brasaville. Nous reviendrons sur les questions qui ont déchaîné les passions politiques congolaises, mais aussi sur les faits qui ont suscité l'intérêt des médias à l'international, à commencer par les élections anticipées qui ont été annoncées la semaine dernière. Notre invité ce soir est quelqu'un qui a construit son parcours professionnel dans les studios de télévision avant de migrer dans la politique, ou d'ailleurs il aurait tendance à se sédentariser. Bonjour, Asie Dominique de Marseille. On va avouer quand même que de dispenser des petits fours au frais de la princesse, c'est quand même très jouissif. Véronique Gastin, si la politique peut se définir comme le fait de mettre la politique au sérieux de la communauté, eh bien la politique c'est d'être un fleuve tranquille. Vous savez qu'on ne va pas vous ménager ici pendant une heure. Rassurez-nous, vous n'allez pas nous arrêter à la fin de l'émission, on pourra rentrer tranquille. Avant de faire allégeance à la politique, je suis un communicateur. Et pour tous journalistes, la liberté de communiquer, c'est le credo, c'est même l'arme fatale, la communication. On ne peut pas arrêter un journaliste. Dans ce pays, la loi interdit d'arrêter les journalistes. C'est déjà une première annonce. La loi interdit d'arrêter les journalistes. Très bien. Me voilà rassurée. Donc comme cette émission va se concentrer sur le Congo, ce que je propose, c'est qu'on commence par situer géographiquement ce pays, pour peut-être les téléspectateurs étrangers qui nous regardent. Pour ça, j'ai fait appel à notre petit reporter parisien. Jules, c'est à toi. Le Congo, c'est pas très loin de l'Afrique, mais c'est en Afrique. Sacré Jules, tu en as encore beaucoup, lui, comme ça, dans ton carton ? Et voilà, c'est la suprématie des stagiaires à la télé. Vous avez vu, on les prend de plus en plus jeunes. Celui-là n'avait même pas un poil au menton. Mais ce sont des jeunes garçons qui ont le... Je veux dire, qui sont la pointe de l'actualité, qui regardent. Et ce petit enfant en France essaie un peu de situer le Congo, pas l'Afrique, mais c'est en Afrique. C'est déjà un point de plus. Donc entrons dès maintenant, dès à présent, dans le vif du sujet. Pendant l'émission, nous allons faire des incursions au cœur de la diaspora congolaise et africaine à Paris. Ce sont des journalistes, des artistes et des hommes politiques, des hommes d'affaires surtout. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. L'État congolais m'a contacté pour que j'augmente le niveau technique des informaticiens de l'État congolais. J'ai eu des personnes, des dirigeants, qui m'ont montré que mes connaissances les intéressaient pour le bien du pays. Au Congo, malheureusement, le peuple, il est d'une certaine façon musé. Pour ne pas s'exprimer, les gens ont peur. Si Sassou Nguesso a les arguments pour convaincre les Congolais de se représenter, qu'on lui laisse un peu, mais qu'il sache qu'il est chargé de porter les gerbes de la révolution future d'un nouveau Congo. Le grand cadeau empoisonné que Sassou offre à son peuple deux jours avant Noël. Comment c'est le cadeau empoisonné ? Alors, quand deux jours avant Noël, on dit à son peuple qu'on va faire des élections anticipées courant au premier trimestre de l'année prochaine, on sait que c'est anti-constitutionnel, que le référendum a été anti-constitutionnel, que rien ne permettait à ce président-là de changer la constitution, et c'est un cadeau empoisonné. De retour en plateau avec notre invité, Asie Dominique de Marseille. Donc, on a entendu beaucoup de choses déjà dans ce premier magnéto. Je pense que la phrase forte que l'on peut retenir, c'est le cadeau empoisonné qu'aurait donné Sassou, président Sassou Nguesso, à son peuple. Alors moi, j'ai une question. Alors, c'est l'activiste politique qui fait référence à ce cadeau empoisonné, Sadio Morel-Canté, faisait vraiment référence à l'annonce qui a eu lieu le 22 décembre du président du chef d'État devant l'Assemblée, où il inaugurait la Nouvelle République et aussi il annonçait des élections présidentielles anticipées. Alors, pourquoi est-ce que le chef de l'État va devant cette Assemblée pour annoncer des élections présidentielles plutôt que peut-être annoncer des élections législatives, vu que l'Assemblée, aujourd'hui, dépend d'une constitution qui n'est plus en rigueur ? Bon, d'abord, je crois que le VTR, le videotape record qu'on vient de suivre annonce les couleurs. Et je vous dis, je suis un homme politique, je l'ai souvent dit, et ça a beaucoup fait marrer les gens, j'appartiens à la majorité radicale, face à l'opposition radicale. C'est-à-dire, quand le discours est corsé, je sais le mener au niveau corsé. Quand il est bas, je sais le mener au niveau bas. Et là, je constate que vous démarrez un discours corsé, attendez-vous à des repenses corsées. Et je ne peux pas laisser passer sous silence cette intervention de Morel Kanté. Elle définit la République au Congo comme une République inconstitutionnalisée, c'est-à-dire anticonstitutionnelle. Je suis très écœurée parce que cette personne qui parle est d'abord journaliste. Il faut situer la personne. Je suis un homme politique journaliste. Elle est d'abord journaliste. Et cette consoeur, que je me refuse de dire brillante consoeur, parce que c'est qu'elle vient de débuter, enlève la brillance dans ce qu'elle est. Et du coup, elle a régné dans ce pays, elle a vécu dans ce pays plus de 20 ans, plus de 25 ans. Elle n'avait jamais été ni inquiétée, ni interpellée, ni poursuivie. Et ce qui a fait qu'elle devienne exilée aujourd'hui, elle s'est rendue de ces comptes-là par pudeur pour sa personnalité. Je ne peux pas rendre ces comptes sur ce plateau. Mais je m'arrête à dire ceci. Rien n'a été fait aux comodités sont anticonstitutionnelles. Un référendum, quand vous dites qu'il est anticonstitutionnel, et quand vous n'apportez pas des preuves à votre raisonnement, on ne vous prend pas au sérieux. Véronique et Lorraine, je vous dis une chose, je ne vous la prends pas. Et retenez cette phrase, retenez cette phrase. Un saut a été pris pour un sage dès lors qu'il n'avait pas encore ouvert la bouche. Quand vous ouvrez votre bouche, vous êtes bien habillé, vous avez de belles voitures, ce qui sort de votre bouche, si ce qui sort de votre bouche ne vous honore pas, on vous classe tout de suite. Donc c'est ce qui sort de votre bouche que cette chose fasse qu'on vous apprécie positivement ou qu'on vous rejette en bloc. Donc les mots que nous prononçons déterminent notre personnalité. Ou nous sommes médiocres, ou nous sommes sérieux. Et ce que je viens de voir, c'est de la médiocrité. Maintenant, venons-en directement à cette question. Voyez-vous, le chef de l'État, et je vous renvoie d'abord à la Constitution, j'aimerais mener ce débat avec vous parce que je le veux sérieux sur la base de la loi. Parce que les opinions personnelles comptent moins. La loi permet de régler les opinions. Si nous laissons la République à la vending des opinions, eh bien chacun tira son opinion comme il veut. Revenons sur le cadre de la loi. Que dit la loi ? Le chef de l'État, chaque fin d'année, devrait faire l'état de la nation devant le Parlement revenu en Congrès. L'ancienne loi. La nouvelle loi dit qu'il peut choisir l'une des chambres. Ici, il a choisi l'Assemblée. Il s'est adressé à l'Assemblée. Il a fait l'état de la nation. C'est prévu par la Constitution. Donc cette adresse n'appelle pas une intervention de l'Assemblée. C'est une adresse qu'il doit à l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'il dit ? Pour cette année, je veux donner un temps d'ouverture sur la Nouvelle République. Il choisit son sujet. Il est libre. Et c'est en cela qu'il est chef de l'État. Et quand on est chef d'État, on a des prérogatives. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Je vous ai écouté le peuple. Vous avez voté une loi. Vous avez mis en place la Nouvelle République. Mais vous ne voyez pas ses effets. Le premier effet que je mets en exègue, c'est organiser une élection présidentielle. » Très bien. Mais alors qu'est-ce qui va se passer après les élections présidentielles ? Quand est-ce qu'on va avoir une Assemblée qui correspondra à la Constitution qui vient d'être promulguée ? Maintenant, je m'en vais doucement à vous dire ceci. Qu'est-ce que la loi dit ? Pour quitter l'ancienne République, la Nouvelle République, on a prévu des mécanismes de transition. Ce qui est de transition, c'est quoi ? C'est installer un nouveau chef d'État, installer un Premier ministre avec un nouveau gouvernement, installer un nouveau Parlement, installer une nouvelle Assemblée, un nouveau Sénat. Des conseils départementaux qui nous sommes. Et qui les installe ? Voilà la question. Qui est garant de la vie de la nation ? Qui est garant de la liberté ? Qui est garant des institutions ? C'est le Président de la République. Donc lui, il doit mettre en place ces institutions. Et la loi dit, pour toute institution, il ne faut pas que cette institution dépasse le délai prévu par l'ancienne Constitution. Si l'Assemblée devrait avoir son existence jusqu'en 2017, l'Assemblée est légale jusqu'en 2017. La loi dit ne pas dépasser le délai prévu par l'ancienne Constitution. Je crois que je me fais bien entendre. Du coup, l'Assemblée en 2017, le chef d'État n'est que valable jusqu'en 2016, mais jusqu'au 13 août, quand le chef d'apprentissairement, son mandat commence. Crono déclenché. Donc le 13 août, le président Sassou n'est plus présent de la République. Du coup, la loi dit, vous pouvez organiser une élection de ces institutions dès lors que la loi est promulguée. Et voilà pour votre question. Le 6 décembre, le chef d'État promulgue la loi. Le 6 novembre, promulgue la loi. La loi promulgue le 6 novembre. Dès lors que la loi est promulguée, le chef d'État a le choix de mettre les élections de la République. Il a le choix. J'ai dit, il a le choix. Il peut commencer par un premier ministre, il peut commencer par l'élection présidentielle. Parce que la loi ne dit pas, commence par un tel. On lui dit, de mettre en place les institutions, mais de ne pas dépasser le cadre prévu. C'est-à-dire, dès lors que tu as promulgué la constitution, même demain, tu peux convaincre une élection. La loi ne dit pas, attention, c'est pas avant toi, Mab. La loi dit, mais ne pas dépasser le cadre. Du coup, un chef d'État, qu'est-ce qu'il fait ? Connaissant le droit, connaissant la constitution, il dit, bon, j'ai déjà promulgué la loi, maintenant, il faut que je mette en place les institutions. La loi me laisse le choix. Donc, quand on dit que la loi me laisse le choix, les tels générations disparaissent. Parce que le chef d'État est libre. C'est-à-dire qu'il est chef d'État. C'est-à-dire que les Congolais l'ont choisi pour diriger la nation. Et c'est-à-dire qu'il est garant. Il met en place cette fonction. Du coup, il dit, bon, je commence par la présidentielle. Et vous allez me dire, pourquoi il n'a pas commencé par la présidentielle ? Mais c'est son choix, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se justifier. Mais il est légal, parce qu'il est prévu par la loi. Mais je peux épiloguer dessus. Je peux vous donner une repense, Lorraine. Je crois que le seul État pense une chose. Imaginez qu'il commença, par exemple, pour mettre en place un Premier ministre. Imaginons, oui. Le Premier ministre. Le Premier ministre met en place un gouvernement. Ça, mais on peut épiloguer. Là, nous, nous sommes en place un gouvernement. Et qu'après cette élection présidentielle qui arrive, un nouveau chef a été élu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il forme aussi son nouveau gouvernement. Et non, un autre Premier ministre. Le Premier ministre aura quel tas ? Il peut mettre en place un Premier ministre et dans deux mois organiser une élection. Parce que la loi ne lui dit pas, tu pousses jusqu'au bout. La loi dit, tu vas aller jusqu'au bout, mais il n'est pas dépassé. Donc, il peut nommer un Premier ministre aujourd'hui. Il peut former un gouvernement demain. Mais si dans deux mois, il fait une élection et qu'il est battu, qu'un autre Premier ministre, un autre président élu, mais ce président nomme encore un autre Premier ministre. Le Premier ministre du Sassou aura fait combien de mois ? aura fait combien de semaines ? aura fait combien de temps ? Du coup, il dit non. Si un chef d'État est d'abord élu, comme il a un mandat de cinq ans, il a le temps de mettre en place son Premier ministre qui va former un nouveau gouvernement. Du coup, le Premier ministre aura le temps de former son gouvernement. Et il n'est même pas, il n'y a pas un danger qui le guette pour dire « Ah, attention, je vais être balié par un autre président ». C'est ce qui fait qu'il retient d'abord ça. D'accord. Pourquoi ? Très bien. Donc ça, on a compris. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore parlé de nomination de Premier ministre ? Vous venez de le justifier, ça s'entend tout à fait. Mais alors, pour l'Assemblée, vous nous avez parlé qu'elle a un mandat jusqu'en 2017. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, on va rester avec une Assemblée qui, selon la nouvelle Constitution, pourrait avoir le droit de renverser le gouvernement, mais nous allons rester avec une Assemblée qui ne pourra pas toucher au gouvernement, même après la future élection présidentielle. C'est ça qui va se passer ? Oui et non. Je vous ai dit, restons dans le cadre de la loi. Si je suis un non-politique, si je ne suis pas dans le cadre de la loi, alors je perds les pédales politiques. La loi est claire, elle est là. Quand dit la loi, les institutions restent en place jusqu'à... Mais c'est le peuple congolais qui a voulu que... Mais c'est le peuple congolais qui a voulu que pour les mesures transitoires, chaque institution reste en place jusqu'à la dernière date. Si les 4 millions de congolais, disons ceux qui sont en a de voter, l'ont conçu, nous demandons au chef d'État de le violer. S'ils le violent, c'est anticonditionnel. En ce moment-là, il n'est plus président de la République. Il ne tombe pas parjure. Mais la loi lui dit, tu peux raccourcir leur mandat, mais ne pas dépasser leur mandat. Ça veut dire quoi ? La théorie que vous posez, le règne est simple. Le président lui dit, bon, j'ai demandé aux Congolais, attention, le chef d'État a le choix. Son choix porte deux sous-choix. Être président de la République, ce n'est pas par décret présidentiel. Il convoye le corps électoral, ce sont les Congrès qui choisissent le président. Mais le Premier ministre, un Premier ministre n'est pas décret présidentiel. Ça ne nous dit pas que nous prenons la République. Donc, le gouvernement se forme par décret présidentiel. Le chef d'État, on l'acquiert par élection. Donc, les fonctions qui sont acquises par élection, ces fonctions-là restent en place jusqu'à leur dernière date. Mais le chef d'État a le pouvoir de programmer, de programmer une élection avant date. Donc, il peut dire, j'ai fini avec l'élection présidentielle, maintenant, je m'envoie dans une élection législative. Ça peut arriver qu'après les trois mois, dans les six mois, le président a appelé le corps électoral pour avoir une nouvelle assemblée. Donc, un nouveau Parlement. C'est possible qu'il le fasse. Donc, ce n'est pas figé. C'est possible qu'il le fasse. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. On verra comment ça va arriver en 2017. On va aller dans les trois mois à l'élection présidentielle. Au sorti de là, le président de la République comprendra ce choix. Il comprendra qu'on peut regarder une assemblée qui est presque en inadéquation avec la nouvelle loi. Du coup, il va organiser une élection pour mettre en place une nouvelle assemblée. Très bien. Vous savez que, quand même, au niveau international, le président Sassou Nguesso n'a pas une image, plutôt une image d'une personne qui s'accroche à tout prix au pouvoir, surtout avec l'instauration de cette nouvelle constitution qui lui permet de se représenter, alors qu'il aurait dû normalement laisser pouvoir après la constitution de 2002. Alors que, pourtant, le président Sassou, en 1992, a perdu une élection et s'est en allé pacifiquement. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette image, cette réputation que Denis Sassou Nguesso a ? Il y a deux explications. La première, je ramène le commun d'un mortel par le politique sans comprendre la politique. J'étais journaliste de l'autre côté sans la langue politique et quand je suis rentré en politique, j'ai lu les lois, les textes, je me rends compte qu'il y a des candidats qui font acte de candidature par le besoin de leur parti, non par leur besoin personnel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vous parle sur ce plateau, Sassou n'est pas encore candidat. Qui va me contredire ? Personne. Il n'est pas encore candidat. Il dit que l'élection présidentielle aura lieu dans trois mois, mais il n'est pas encore candidat. On m'a posé cette question dans une télévision congolaise à Ponte-Noire. Est-ce que Sassou sera candidat ? Il dit non. Comment il dit non ? Comment il dit non ? Il sera investi par son parti pour être candidat. Il ne peut pas s'auto-proclamer candidat. C'est un monsieur qui a soldé un patron appelé le patron du travail. Obéissant à la discipline du patron du travail, Sassou ne peut pas s'auto-proclamer candidat. Il obéit la discipline. Le parti fait ce qu'on appelle une compagnie d'investiture. Du coup, le parti dit nous choisissons notre candidat, c'est Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle 2016. En ce moment-là, comment on appelle ça s'accrocher au pouvoir ? Il peut être battu comme il peut être élu. Donc, la volonté de rester au pouvoir va d'abord du parti qui présente le candidat. Si le PC pense que nous voulons changer de candidat, mais Sassou ne sera pas candidat. Il ne sera pas au pouvoir. Il ne sera donc pas candidat, il ne sera donc pas élu. Est-ce que le commun des mortels comprend que Sassou n'est pas un candidat indépendant pour dire qu'en tant qu'indépendant, il s'accroche au pouvoir ? Chaque fois qu'un mandat prend fin, son parti pense qu'il a le droit de le représenter. Maintenant, quelle est la loi qui empêche un parti de représenter un candidat pour qu'il soit toujours candidat ? Non, il pense que pour gérer le pape, pour gérer cette élection, notre joker, c'est X et c'est Y. D'abord, c'est le premier point. Deuxième point. Si Sassou s'accroche au pouvoir, il n'aurait pas venu le bel exemple de la démocratie en 1992, vous l'avez cité. Il a perdu l'élection, il était chez lui. C'est la première transition démocratique apaisée presque en Afrique. Il a remis le pouvoir dans les mains de Pascal Lissouba. Il est reparti chez lui. Et ce jour-là, les citoyens qui l'ont accompagné étaient plus nombreux que les citoyens qui se restaient avec le président élu. Bref, d'ironie, c'est incroyable. Jusqu'en puis-là, et tous les Congolais chantaient, chantaient, ils ont accompagné les choses d'État, perdant, et les citoyens qui étaient restaient avec ses collaborateurs debout. C'est comme s'ils avaient perdu le pouvoir. Parce que le Congolais a vécu là une histoire de démocratie extraordinaire. Si cet homme-là le fait, ne pensez pas qu'il n'est pas capable de le répéter. Il peut le répéter, parce qu'il l'a déjà fait. Et pour le faire, on ne lui a pas dicté. Il sait qu'il perd, il s'en va. Mais il n'en sent qu'il n'a pas encore créé la scène politique. Il obéit à dire, nous sommes partis. Et ceux qui parlaient savent que la politique se fait dans un parti politique qui, lui, avec une majorité. Nous avons une majorité, je suis dans une association. Si on me dit votre content, c'est qui ? Je dis PCT, préparez-nous Sassou parce que nous pensons qu'il peut encore empiler. Mais vous allez dire à ces Congolais qui sont des partis pour une association qu'ils sont dictatoriaux. Mais c'est eux qui veulent que leur jocaine passe. Son peuple congolais descendait par les yeux pour dire Sassou, on a fini avec ton peuple de beauté. Mais si le peuple a l'urne, le reconduit, qu'est-ce que vous appelez s'approche au pouvoir ? Il s'auto-proclame par candidat, il s'auto-proclame par président, il passe par les urnes. Les 2 millions de Congolais, on a de voter, vont le choisir comme président, mais il est lise. Il n'est pas candidat par coup d'État, il est candidat par élection. En ce moment-là, si le peuple est changé, il est lise un autre candidat s'il n'est pas satisfait de son bilan. Donc on n'appelle pas s'approche au pouvoir. Est-ce que vous pensez que ces années d'exil, pendant 5 ans, lui ont permis de prendre du recul et de voir justement tous les problèmes, toute la problématique qu'il y a dans son pays ? Je crois oui. Je peux dire, et là c'est l'opinion que je donne, là ce n'est pas la loi. Là c'est l'opinion. Je donne mon opinion de journaliste et d'homme politique. Je donne parce que j'observe le point, les points de manifestation de ton journaliste. Quelle opinion je donne ? Regardez. Le président s'assoit à diriger le pays avec les anciens mandats. Et j'aime en font parler, il n'a pas été aussi brillant que maintenant. Il a dirigé comme il a pu. Il a perdu l'élection. Quand il est parti chez lui, il a tiré une véritable leçon de son expérience. Il l'a écrit dans un livre que je crois qui a résumé sa souffrance, les bons et les mauvais moments, le fleu, le manguer et la souris. Et comme vous lisez ce bouquin, ce sont les confessions intimes d'un chef d'État qui a perdu le pouvoir, qui se trouve en exil presque forcé, salaire coupé, pas de traitement, il se trouve en France. Et comme vous lisez, il fait un peu l'autopsie de son passage. Et du coup, il tire les leçons. Mais quand il revient en politique, il se rend compte que on ne peut pas être candidat, on ne peut pas dire « je n'étais on l'a perdu », on va en exil, on revient et on fait la même chose, c'est qu'on n'a pas changé, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et comme l'homme n'est pas imbécile, alors le deuxième mandat, il a innové, il a changé, il a surpris et il a galvanisé le pays. Et comme si on est le Congo, le premier mandat de Sassou, c'est les jours et la nuit avec le nouveau mandat. – Et vous ne pensez pas justement que c'est dommage que peut-être que le président Sassou aurait pu à ce moment-là être un modèle ? Parce que finalement, il va donner la technique pour ses successeurs ou quand ils auront fini au bout de trois mandats, au bout de 15 ans, au pouvoir, ils pourront faire la même chose, changer la constitution sur un point X ou un point Y qui leur permettront de remettre les compteurs à zéro comme on fait en ce moment ? – Très bien. Vous parlez d'une expérience colossale. Mais la profitabilité de l'expérience du président Sassou ne pourrait être capable, évidemment, mise en esprit de juste qu'il quittera le pouvoir. Il devient un sage qu'on peut consulter. Ce monsieur, les Congolais pensent qu'il a encore la capacité de consulter. Pourquoi ? Lorraine. Le Congo, le Congo est devenu un grand chantier. Et l'espérance apportée à montrer que pour l'hygiène d'État, on n'a pas besoin que de l'intellect, on a aussi besoin d'un carnet d'adresses. Et le président semble être l'un des candidats potentiels qui a une expérience politique et un carnet d'adresse assez fournie. Souvent, vous avez des éléphants blancs. Qu'est-ce qu'on appelle les éléphants blancs ? Des chantiers inachévés. Un chef d'État qui arrive, qui arrive du mandat de l'autre et qui n'a pas la capacité de mettre tout le pays en mouvement. Il ne faut pas d'être élu chef d'État. Il faut avoir des acquaintances, il faut avoir un carnet d'adresse, il faut avoir de la personnalité de l'autorité pour mériter diriger un État. Et ce monsieur n'est pas encore fatigué. Nous le croyons et nous pensons. Ce n'est pas qu'il s'approche au pouvoir. Le temps d'être l'icône consultée, le temps d'être l'image d'une profitabilité aisée va arriver. Il va se terminer quitter le pouvoir et s'asseoir. C'est celui qui le dira, mais c'est aussi son parti qui le dira. Voyez-vous ? Vous avez tout pu représenter comme un cingleton de la politique. Il est entouré dans un parti, je vous le dis, avec une majorité. Il ne décide pas que seul. C'est plus fort que ça. On espère d'ailleurs... Par exemple, il n'est pas candidat. Il n'a pas d'un candidat. Mais vous allez entendre, je vous le dis, je ne suis pas un dieu, mais un journaliste aussi, celui qui sait prévoir les événements. Le patronne va mettre un collège en place et on va le déclarer candidat. Il n'est pas encore fatigué. Cher monsieur le conseiller, au moment des élections, vous pensez que l'opposition sera bien représentée ? Mais la loi électorale est claire. Mais si vous déposez une candidature, elle est validée. Vous êtes candidat. Mais le conseiller conditionné est fait pour valider les candidatures. Comment ça se passe, madame Véronique ? La candidature est formée par le parti. Le parti dit nous retenons pour tel parti, tel candidat. Et vous remplissez les critères. C'est le cas médical, tous les papiers, nationalités, bref, ce qui est prévu par la loi. Et vous déposez au conseil conditionnel qui valide votre candidature. Elle est valable et d'office d'être candidat. Mais vous allez avec la même chance. Vous battez campagne. Vous pouvez être élu comme vous avez été battu. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Le pouvoir n'a pas à s'inquiéter. La majorité n'a pas à s'inquiéter. Le procès n'a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas une loi restrictive pour ça. Chaque parti, même les indépendants peuvent poser une candidature. Il n'y a pas un fait de prince pour cela. D'accord. Encore faut-il que l'opposition soit crédible. La crédibilité de l'opposition regarderait l'opposition. En tout cas, c'est ce que nous avons posé comme question à la diaspora congolaise. Donc nous allons voir tout de suite ce qu'ils nous disent et vous pourrez bien sûr réagir à Zidominio. Sur la crédibilité de l'opposition. J'aimerais bien l'opposition. Sur l'opposition. Je dis oui, ils sont crédibles mais ce n'est pas facile parce qu'ils ne gèrent rien pour le moment. Tout est contrôlé par Sassou et c'est un combat. Mais je suis convaincu. Est-ce qu'ils ne partagent pas le bilan de l'Issassou et Nguesso ? Oui, entre guillemets parce qu'ils ont participé quand même notamment Brice Parfacolela, Sodeurment, les Mounar, tous ils ont travaillé avec Sassou. J'ai dit oui, ils sont crédibles mais ce n'est pas facile parce qu'ils ne gèrent rien pour le moment. Tout est contrôlé par Sassou et c'est un combat. Mais je suis convaincu. Est-ce qu'ils ne partagent pas le bilan de l'Issassou et Nguesso ? Oui, entre guillemets parce qu'ils ont participé quand même notamment Brice Parfacolela. C'est au dernier moment les Mounar, tous ils ont travaillé avec Sassou. Au dernier moment ils sont partis donc. Alors monsieur de Marseille, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre justement à ça ? On nous dit que l'opposition est crédible. Vous, vous en pensez quoi ? Je vous ai dit que j'étais la majorité radicale. Excusez-moi d'être aussi fort que ça. Je peux pardonner l'anaphabétisme politique de ceux qui viennent de parler. Quand il dit l'opposition il nous contrôle. Mais l'opposition dans un pays n'est pas aux arènes de la République. Ce n'est pas l'opposition qui tient la manœuvre de la République. L'opposition évidemment ne peut qu'avoir rien. Il ne peut pas dire pour le manœuvre. Mais l'opposition devra avoir quoi ? C'est ce qu'on appelle un citoyen qui parle de politique sans comment c'est que la politique. Je peux lui pardonner son ignorance. Maintenant allons dans la crédibilité de cette opposition. Mais quand on parle de l'opposition on n'est pas opposant dans la rue. On oppose un hémicycle. Je suis conseiller départemental de l'association Jean-Dominico Kemba à Jidoc. Je suis secrétaire général. J'ai mené une liste et j'ai 15 conseillers départementaux. Donc vous posez lourd. 15 conseillers c'est la première association au Congo qui est renu 15 conseillers élus. Ça veut dire quoi ? Et moi je prends mes 15 conseillers je les conduis à la majorité présidentielle. Quand nous allons voter les lois je lève le doigt avec mes 15 conseillers nous sommes de la majorité. Si on tient l'opposition nous sommes de l'opposition. Mais on n'est pas opposant dans la rue. Il y a des partis politiques qui n'ont même pas un député même pas un conseiller même pas un élu qui s'auto-proclament opposant de quoi ? Vous vous opposez à quoi ? Vous créez votre parti dans la rue à la deuxième partie vous n'êtes pas connu vous êtes au numéro 3 vous ne connaissez pas faites un meeting dans un vote petit cercle familial opposant de quoi ? Un opposant il a des élus et ces élus se rangent à voter contre ils sont opposants. Si le vote oui ils sont de la majorité. Commençons par définition. Donc quand je vous parle là en tant que majorité je pèse parce que j'ai 15 conseillers départementaux au niveau de l'âge d'hôp et je suis secretaire général. Donc voilà pourquoi j'ai dit je pèse. Et cette opposition le monsieur parle il dit ce qui était avec le président est-ce qu'on peut être opposant et on partage le programme de société du chef de l'état. Vous travaillez là-dedans vous êtes ministre vous avez passé 14 ans avec le président et à la 15ème année vous claquez la porte vous classez opposant mais qui vous prend au sérieux ? Si nous lisons les annales de la politique si nous lisons les textes de la politique qui vous prend au sérieux ? Est-ce que vous êtes opposant ? On ne peut pas gérer 14 ans sur 15 on vous a gardé pour vous être engraissé vous avez fait 14 ans au gouvernement et à la 15ème année vous dites je suis opposant. Mais vous vous moquez de qui ? Est-ce que vous ne partagez pas les gestes que les réussies du président Sassou ? Vous êtes comptable de cette gestion ? Mais un opposé c'est celui qui s'oppose dès la première partie qu'on dit le programme de société elle a dit sur l'économie ils ne sont pas d'accord sur l'éducation ils ne sont pas d'accord sur l'ancien monde ils ne sont pas d'accord mais ils ont été d'accord ils deviennent opposants parce qu'ils veulent être candidats. Alors en ce moment la crédibilité de l'opposition est où ? Il faut que l'opposition c'est d'être une opposition de ventre. Je me vois au gouvernement dès que je suis éjecté je deviens opposant parce que mon ventre va baisser. Quand l'opposition est une opposition de ventre une opposition alimentaire elle cesse d'être une opposition crédible. La crédibilité de l'opposition c'est dès le départ je m'oppose et je reste dehors. On ne peut pas mettre pied dedans on fait 14 ans après on se rendit je suis opposant. Ce qu'il a cité les Kolela les Munari les 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 comment on appelle les Okobis ça dit ça. Ils sont nombreux à devenir opposants mais ils ont géré la république de l'opposition de Sassou. Nous qui sommes les hommes politiques d'un major ils ont dit ils étaient avec nous après quel moment ils ne peuvent pas être comptables de ce bilan-là. L'opposition s'est discréditée par elle-même par un manque de responsabilité. Pourquoi je le dis ? Chacun d'eux a assumé une fonction. Prenons le cas de l'UPADES avant que Sassou ne revienne au poste sur l'UPADES qui a géré ce pays. Madame Madame Véronique madame mademoiselle Lorraine vérifiez dans ce pays 5 ans de l'UPADES l'ISOUBA a fait 5 ans de ce pays aucun petit bout de goudron construit aucun édifice public construit donc dans ce pays rien sous la portée sociale n'a été bâti sous le mandat de l'ISOUBA 5 ans 13 ans public géré et ce qu'on peut faire et à la fin c'est une guerre civile qu'on déclenche et le chef de file de l'opposition qui se trouve aujourd'hui de l'UPADES ministre de la Défense à l'époque c'est lui qui met l'armée dans la rue quand vous mettez l'armée dans la rue vous avez mis la défense si vous êtes comptable de la guerre 3000 morts l'ISOUBA s'en va il s'en va avec zéro construction 3000 morts le bullet est-il élogé non deuxièmement pendant le règne de l'ISOUBA les hommes politiques ont été détruits en prison en prison et les l'Ikounzou nous diront qu'est-ce qu'ils étaient à faire en prison ils n'étaient pas en vacances en prison ils étaient retenus en prison sur le mandat de l'ISOUBA les journalistes étaient en prison moi qui ne vous parlez j'ai fait deux emprisonnements fermes au temps de l'ISOUBA pendant le mandat de Sassou revenu au pouvoir je suis la majorité je peux claquer très haut ma bouche est fort je vous dis je suis de la majorité radicale vous n'êtes pas quel est l'homme politique qui est en prison ? personne quel est l'enjeu qui est mis en prison ? personne sous le mandat de Sassou nous avons voté une loi qui dit aucun journaliste au Coran ne peut plus aller en prison au Isaïe on va en prison au Gabon on va en prison en Centrafrique on va en prison au Cameroun on va en prison au Tchad on va en prison au Congo on va pas en prison c'est l'un des pays africains qui l'ont cassé depuis ces journalistes c'est une avancée significative on peut être fier de ça on peut être fier de ça dans ce pays là la démocratie existe l'opposition c'est discrédité par elle-même elle-même vous êtes d'accord Lorraine qu'on voit bien que vous n'en êtes pas ressorti Agneau oui mais je suis rentré en prison et finalement Agneau je suis ressorti guépard mais la prison cimente la mentalité soit vous redevenez rebelle soit vous redevenez doux et là je suis sorti de là véritablement guépard d'accord alors il y a une autre question qui revient assez souvent dans la diaspora c'est la question de l'ethnicisation l'ethnicisation je vais y arriver de la politique alors est-ce une réalité ou pas nous avons demandé à Sadio Morel-Kanté de justement s'exprimer à propos de ce sujet je veux bien qu'on évoque la question de la légitimité de l'opposition congolaise on parle souvent en termes de représentativité de peuples congolais qui n'est pas d'accord avec Sassou Nguesso est-ce que deux quartiers de Brazaville sont représentatifs du peuple congolais c'est-à-dire il faut bien connaître Brazavilla ça c'est un fait depuis les indépendances c'est-à-dire le rempoint du CCF de l'ancien CCF l'institut qui fait la frontière entre les quartiers nord et sud a toujours existé majoritairement on ne trouvera pas un nordiste au sud ni un sudiste au nord et cela a été reconforté à la mort de Sassou Nguesso et du président Marien Gwabi en 77 en compétition avec l'université Marien Gwabi qu'il est en train de laisser mourir pourquoi ne pas avoir renforcé les capacités de l'université existante Marien Gwabi plutôt que de créer une université toujours dans les zones nord vous verrez vous-même que l'université se retrouve dans les zones nord le stade dans cette même zone nord la nouvelle télévision dans la zone nord du pays alors c'est qui qui crée l'ethnisation c'est au Congo c'est au Congo brazzaville mais attendez c'est à dire on a un président qui est du nord on a un président qui ne donne pas du boulot à tout le monde à égalité on a un président qui tire les ressources du sud pour développer le nord mais pourquoi ne pas faire que tous les Congolais soient logés à la même enseigne dans ce cas là s'ils nous prennent tous pour des Congolais pourquoi cette apartheid sociale Alors, vas-y Dominique de Marseille le sud, le nord c'est vrai tout ça ? Je suis absolument surpris et étonné mais je peux rigoler pourquoi ? parce que notre consoeur qui se trouve de la diaspora là il est à Paris voilà qu'on vous donne un plateau de télévision c'est une aubaine au lieu de débiter de dire des choses qui peuvent honorer votre position vous débitez des insanités mais cette parole qu'on vous donne vous savez la télévision c'est un piège on vous donne le micro et la caméra vous discréditez parce que ce qui sort de votre bouche discrédite la république et met en mal votre propre personnalité ou là vous vous faites accepter regardez le cas du conseil qu'elle vient de dire est-ce qu'aujourd'hui un homme politique peut parler du nord ou du sud quand il dit il parle de la clanisation du pouvoir en situant géographiquement les édifices de la république mais situer la géographie c'est pas le clan confusion de terme complètement confusion il y a dans sa tête cette espèce de verbe qui coule sans contrôler ce qu'il dit ou ce qu'elle dit est-ce que quand un stade au nord ça veut dire clan le clan n'est pas la géographie le clan c'est un cercle familial il aurait pu dire qu'on suit le stade dans la maison ou dans la parcelle du président Sassou on appelle ça clan mais le nord et le sud dès qu'il parle de la géographie c'est pas le clan c'est la géographie venons-en quand il parle mais je crois que c'est même dangereux voilà une dame de l'opposition et est-ce qu'on peut débiter un discours comme ça sur les antennes mais elle est en train de dire quel est ce pays où on donne le boule quand elle regarde l'administration ceux qui sont au pouvoir ne sont que les gens qui appartiennent au nord du pays et quand vous avez une opposition qui parle comme ça est-ce que cette opposition qui bloque qu'on lui donne l'antenne est-ce qu'elle soit opposant pour l'antenne pour se créditer ou bien se discréditer c'est un discrédit voilà une aubaine et une aubaine gaspillée moi j'ai un parti politique cette dame est dans mon parti je lui dis le lendemain madame quitte le parti pourquoi ? demain s'ils vont positionner les candidats à l'élection mais ils vont les battre compagnes au nord comment ? donc aujourd'hui les candidats puisque cette dame là est de l'autre aile du MCDDI je vous dis je suis de la majorité radicale l'autre aile du MCD le MCD a deux ailes l'aile de la majorité de l'opposition l'aile de l'autre aile du MCDDI mais si leur candidat ça peut être parfait qu'on est là va battre compagnes il ne peut pas ne pas battre compagnes au nord puisque son parti dit le nord n'est pas ne est bien séduit pas le sud là vous limitez les chants de votre candidat par votre discours un candidat un parti ne peut pas tirer un discours cétariste elle vient là de tuer son propre parti elle vient de tuer alors justement monsieur le conseiller c'est décevant justement si vous le voulez bien il y a d'autres personnes qui critiquent la gestion du président Sassou on a rencontré justement deux jeunes femmes qui sont au micro de Morgan Palmer sur les Champs-Elysées on les retrouve tout de suite merci Laurence Léchal merci Véronie Gastin nous sommes ici donc sur les Champs-Elysées nous avons décidé d'aller à la rencontre de quelques profils intéressants de la diaspora pongolaise avec moi Cynthia Ongoto bonjour Cynthia bonjour Morgane merci d'avoir pris votre temps pour venir avoir cette petite tranche de vie avec nous et avec moi également madame Niongo bonjour bonjour Morgane alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet quels sont les événements ou plutôt l'événement qui vous aura marqué cette année 2015 qui veut commencer ben je peux commencer alors ce qui m'a remarqué en 2015 au Congo c'est particulièrement les résultats du BAC qui ont été en fait on a affiché un taux de réussite de 10% à peine alors c'est pour moi c'était vraiment un séisme national parce que tout cela montre malheureusement que malgré des décennies on va dire c'est donc budgétaire au Congo on n'a malheureusement pas assez investi dans l'éducation des jeunes et je suis pessimiste moi je vais contrebalancer un peu ce que j'ai de bien Niongo dans le sens où un événement qui à force a priori pouvait sembler un peu négatif voilà je pense notamment aux échanges sur Facebook sur internet entre la diaspora à Paris d'un côté et les Congolais à Brazzaville pour moi je pense qu'il y a eu une libération de la parole qui peut être intéressante qui pour moi est nécessaire pour toute démocratie pour une vie civique enrichissante et productive alors est-ce que vous avez l'impression que ça apporte un plus au débat on a plutôt l'impression quand on observe avec un regard extérieur que c'est une plateforme qui est dédiée aux joutes oratoires aux attaques personnelles et qu'on n'est pas forcément dans la construction moi je sais pas moi déjà j'ai appris beaucoup de choses il n'y a pas que des opinions qui ont été données il y a aussi parfois des faits et personnellement je trouve que le débat de manière globale apporte toujours quelque chose à mon sens aucune société n'évolue de manière positive s'il n'y a pas de débat s'il y a une chape de plomb en permanence sinon on tombe dans la dictature je crois que c'est pas ce qu'on veut pour le Congo alors la diaspora congolaise qui bat le pavé à Paris sous le thème notre pays est une dictature il n'y a rien à y faire pour vous c'est positif ou c'est négatif ? quand un peuple descend dans la rue on ne lui tire pas dessus c'est une infraction une infraction à la loi on interpelle les gens on les met en garde à vue enfin il y a une procédure judiciaire qui est respectée ils sont déférés devant un juge et puis le juge rend les décisions mais il y a eu cette réalité là oui mais le peuple qui descend dans la rue marcher c'est l'expression de la démocratie mais si les gens usent de violences vis-à-vis notamment des forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer les manifestations quelle devrait être la réaction à votre avis ? oui, encore faut-il prouver que les manifestants étaient armés ou étaient armés d'armes blanches ou je sais pas quoi on voit aux Etats-Unis quand même des repressions assez violentes toutes les fois qu'il y a un membre des forces de l'ordre qui est tout simplement égratillé bien sûr mais je crois qu'on ne tire pas sur une population civile dans l'armée je crois que dans ces cas-là on utilise des lacrymogènes ou des tasers, ce genre de choses parce qu'on a beaucoup entendu l'expression peuple, le peuple, le peuple moi j'ai été par exemple la droite de la ville durant ces événements du 20 octobre si effectivement il y a eu un suivi du mot d'ordre de ville morte en revanche la contestation ce que j'ai pu observer c'est qu'elle était concentrée dans deux quartiers de la ville est-ce que, je vous pose la question je connais moins le Congo que vous est-ce que ces deux quartiers peuvent être représentatifs de l'ensemble du peuple congolais ? par ces jeunesses ? oui, moi je dirais que ces quartiers sont plutôt des foyers qui, voilà, de contestation et de jeunesse aussi beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes sont dans ces quartiers qui représentent aussi donc ce sont des foyers de contestation qui sont, voilà, qui donnent l'élan après qui, voilà, qui donnent l'élan voilà, l'élan de contestation sur les autres qui sont des porte-voix et je pense que des porte-voix est-ce qu'on les écoute ? je veux revenir quand même sur la question qui avait liée qui avait trait à aux côtés ambassadeurs des diasporas dans le monde c'est assez exceptionnel vous m'arrêtez si je me trompe mais on n'a pas vu d'autres pays on n'a pas vu d'allonnement de français manifester en terres étrangères contre leur pays c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on peut voir pas seulement avec le Congo mais avec beaucoup d'autres pays africains moi j'ai jamais vu une manifestation de français ou d'allemands en Afrique ou je ne sais pas moi dans d'autres contrées du monde contre leur pays oui, mais le contexte est différent, Morgane au Congo malheureusement le peuple il est d'une certaine façon on ne peut pas s'exprimer les gens ont peur les gens sont terrorisés il faut dire les choses réellement le peuple est terrorisé les gens n'osent pas alors la diaspora la diaspora en France et même tombolaise en France et même dans les autres pays se fait le devoir par solidarité de parler au nom du peuple qui ne peut pas s'exprimer qui ne peut pas dénoncer ce qui se passe actuellement au Congo parce que c'est tout simplement inacceptable Le peuple est terrorisé Asie-Dominique de Marseille ? D'abord je suis voyez-vous moi ça me fait plaisir d'avoir un plateau pareil je peux vous féliciter parce que on a pu en fait donner la parole à la diaspora qu'on relève mais regardez si vous ne ressentz ces diasporas rien de constructif je suis obligé de rebondir sur un fait important voyez-vous il ne faut jamais laisser parce que c'est non politique désirément la télévision une dame qui est du MCDDI elle, Parfait Corrella elle s'appelle Sadio Kanté elle représente cette opposition en France elle dit les gens qui sont embauchés sont du nord du pays mais elle est en train de vous rapprocher à Parfait Corrella ministre du travail autour de Sassou de n'avoir embauché que des nordistes Parfait Corrella ministre du travail il est sudiste voilà que pendant ces sept au pouvoir de Sassou et Morel Kanté qui se trouve à Paris a fait le décompte sur mille travailleurs je prends un exemple les mille travailleurs Parfait Corrella qui est du sud n'embauché que des nordistes là le membre il interpelle il interpelle il y a 4 usines de consignement dans ce pays ils sont au sud du pays il y a le port de Ponte Noire au sud du pays il y a le meilleur aéroport du couvert de l'Europe est-ce que les peuples terrorisent pour vous dire qu'il faut savoir rééquilibrer les choses quand ils sont dans le terrain nous sommes d'accord mais revenons à la question mais il n'y a pas de terroriser mais l'aéroport c'est simple je voudrais vous la renvoyer madame Gastel vous avez fait accompagner de ma propre personne Ponte Noire jusqu'à Infondo et jusqu'à Wissau et Lorraine a fait la même chose mais reprendez-moi cette question vous n'avez pas vu un peuple terrorisé voyez-vous le pied se reforme sur vous est-ce que vous avez trouvé un peuple terrorisé mais soyez franc de dire nous sommes journalistes on n'a vu personne ne vous arrêter là on a vu un peuple complètement terrorisé j'étais à vos côtés je n'étais pas terrorisé voilà donc j'aimerais bien que quelqu'un d'autre réponde cette question si je réponde mais c'est triste des congolaises qui ont fait 20 ans 15 ans 30 ans qui ne sont plus revenus au pays ils ont raison ils ont la gestion de Pascal Issoba nous étions terrorisés nous étions en prison il y a eu la guerre ils ont raison mais du moins parce que les souhaits ils n'ont pas eu la gestion de Sassou ils ont de l'image du Congo que la gestion terroriste de Pascal Issoba mais 3000 morts guerres civiles journalistes en prison en politique en prison mais c'est ça la terreur mais je vous dis si le peuple est terrorisé quels sont les leaders d'opposition qui sont en prison quels sont les jeunes qui sont en prison la terreur se sent par la prison mais la terreur c'est parce qu'on vous a défendu vous avez répondu à la question je vais terminer vous avez vu le meeting de l'opposition mais quand le peuple est terrorisé est-ce qu'il peut s'exprimer meeting à point non meeting à bon avis liberté de meeting liberté de parole et les écrits dont la paix ce sont des écrits vraiment attentatois la liberté de la presse personne n'a arrêté ni incarcéré je vous mets au défi montrez-moi quelle opposition qui est l'opposition qui est arrêté et quand ils organisent un meeting avec cocktail Molotov avec arrestage avec détention arbitre d'âme malhonnête d'âme de guerre ce n'est pas au péril ces gens sont arrêtés ils sont libérés nous allons manquer de temps nous allons manquer de temps si vous continuez on a encore beaucoup de choses à vous montrer merci beaucoup alors dans cette émission nous tentons donc de revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2015 ces événements sont forcément portés par des hommes et des femmes qui agissent sous les faits des projecteurs mais aussi dans l'ombre je vous propose de voir tout de suite ceux qui ont été cités par nos commentateurs de la diaspora je pense que le chef de l'état son excellence l'initiative aura marqué à fonceur en rire l'année 2015 parce qu'il aura été aux manettes pour le grand tournon institutionnel que le Congo notre beau pays a connu en second lieu il y a le numéro 2 du parti au pouvoir le PCT en l'occurrence Pierre N'Golo qui comme d'habitude aura été l'homme qui a marqué l'année 2015 la mise au roue il a été aux manettes pour animer la vie politique nationale mais aussi il y a les cas de l'opposition les cas de l'opposition qui auront marqué l'année 2015 et une fois encore j'aurais aimé qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait moins de sous-bresseaux nous aurions pu économiser en effet énormément de vie face à une question politique qui était largement traitable pour le lois négociable pour autant premièrement la première personnalité de cette année qu'on doit quand même féliciter c'est le président Sassou et puis outre cela il y a quand même des gens vous savez que dans la république il y a des gens de l'ombre il y a des gens de l'ombre vous savez au Congo par exemple vous avez c'est un pays qui est enclavé qui est disons enclavé qui est entouré dans un certain nombre de pays qui connaissent qui connaissent actuellement des gros problèmes la Centrafrique le Tchad qui est aux prises avec Boko Haram le Cameroun et ainsi de suite et il faut donc un service des services de renseignement de sécurité qui travaillent durément pour essayer de mettre à l'abri le Congo et vous avez des gens des personnalités comme le patron des renseignements du Congo le général l'amiral le contre-amiral Jean-Dominico Kemba qui est une personnalité de très haut plan en piliers de la sphère sécuritaire et qui ce sont des éléments qui sont des gens des personnalités qui travaillent dans l'ordre mais en réalité qui jouent un rôle fondamental alors le parti le choix de juste Maquer au Wando a été porté sur justement Jean-Dominico Kemba chef de la sécurité et des renseignements il est vrai qu'en Congo on se sent en sécurité et pour vous vous pensez que le pays est en coupe réglée ou que c'est juste dû au professionnalisme des agents de sécurité du service de sécurité je crois que les Congolais ont été éduqués par les conséquences et vous savez les conséquences éduquent mieux que les simples paroles et les guerres successives qui ont été déclenchées dans ce pays ont été assez illustratives du point de vue des ravages que ces guerres ont eu à produire et ça c'est un élément important pour dire plus jamais ça mais surtout les autorités qui ont eu le pays vous savez à quel moment on déclenche une guerre c'est sûr si vous avez la nervée de la république en main et que vous utilisez la force publique pour aller arrêter pour aller en brigadier pour aller tuer mais forcément la guerre arrive il faut féliciter les autorités du Congo aujourd'hui ça c'est dû au professionnalisme ça c'est dû à l'apaisement mais Mme Gastin quand on arrête des gens avec des copains molotos la république dit je vous arrête le chef d'état prédit libérez-les au nom de l'unité nationale et moi je suis contre ça parce que tous les jours on marche sur la loi il faut jamais sur la règle de droit détention légale d'armes et guerres égale traduction de justice si possible emprisonnement le chef d'état a toujours piété la loi pour dire au nom de l'intérêt national au nom de la paix et voilà malheureusement c'est ça et ça il faut dire bravo aux institutions bravo au chef de l'état bravo au responsable de la sécurité c'est lui qui a tenu le pays et il y a le professionnalisme si la police n'était pas bien si la force publique au con n'était pas bien entraînée bien professionnelle on arriverait au délit mais surtout elle est commandée mais qui la commande c'est les hommes du pays et ces hommes du pays elles la paient autrement dit on ira à l'affrontement donc vous retrouvez un petit peu ce qu'on a voulu avec la diaspora continuez un petit peu sur une touche positive parce que tout n'est pas noir au Congo bien fort heureusement fort heureusement fort heureusement monsieur de Marseille vous allez voir Morgan Palmer est à Paris il a interviewé un expert en informatique qui a travaillé avec le gouvernement du Congo tout à fait Lorraine c'est l'échelle Véronique Gastin nous sommes toujours ici sur les Champs-Elysées vous voyez le plan du sapin de Noël derrière moi c'est juste pour vous donner l'envie de sauter dans le premier avion et de me retrouver ici à Paris mais on n'a pas totalement fini avec les profils de la diaspora congolaise mais là en l'occurrence c'est pas un Congolais c'est quelqu'un qui fait des affaires avec le Congo on va voir la vision de quelqu'un qui fait du business avec le Congo l'État congolais m'a contacté pour que j'augmente le niveau technique des informaticiens de l'État congolais afin que ceux-ci puissent eux-mêmes créer des logiciels sensibles dont l'État congolais a besoin je n'ai été dans ce contexte-là victime d'aucun mouvement particulier j'ai au contraire eu des dirigeants sérieux en particulier les dirigeants de l'Office congolais d'informatique qui est sous tutelle du ministère des finances j'ai eu des dirigeants qui m'ont montré que mes connaissances les intéressaient pour le bien du pays ce que je peux constater c'est qu'au Congo il y a beaucoup d'étrangers et je constate que les Congolais laissent la place aux étrangers qui ont envie de travailler de le faire j'aurais aimé rencontrer plus de professionnels congolais dans mon secteur ce n'a pas été le cas j'aurais voulu rencontrer des Congolais qui dirigent des sociétés de services en informatique qui ont eu l'occasion de faire peut-être des études à l'extérieur du Congo et qui reviennent au Congo pour apporter de la richesse au Congo je n'ai pas beaucoup constaté ça alors de retour en plateau monsieur Azidomique de Marseille on entend ici le témoignage justement d'un homme d'affaires qui finalement nous fait un petit peu les souhaits pour 2016 il aimerait peut-être qu'il y ait plus de formations en tout cas des formations adaptées là on parle de son domaine en informatique mais c'est sûrement le cas dans d'autres domaines de Congolais avec qui il pourrait lui-même travailler mais ce monsieur vient de l'extérieur c'est un étranger mais cette diaspora que vous avez interrogée qui parle très il ne parle en marge de son pays mais pourquoi cette diaspora ne vient pas au pays travailler ? voilà un espère on appelle des Congolais qui sont bien formés médecins je ne sais pas informaticiens dans n'importe quel domaine mais qui sont restés en France qui ne viennent pas au pays voilà un étranger qui vient mais qui a conçu bien le travail s'ils étaient rentrés le monsieur fait une belle leçon à cette diaspora vous voyez moi je suis étranger j'ai appris je ne suis pas d'un autre pays de travailler il dit je regrette que des Congolais mais ils sont nombreux des médecins des informaticiens mais qui ne viennent pas qui peuvent faire vilipander leur pays depuis assis à Paris qui pensent que la fin devient leur pays je suis désolé ça c'est une belle leçon et ça il faut retiner ça comme une très belle leçon donc nous entendons votre appel à la diaspora de rentrer avec leur talent et leurs compétences nous touchons maintenant à la fin de cette émission comme nous sommes dans cette période de fêtes de fin d'année on se fait tous des souhaits pour 2016 pour vous je ne vais pas vous demander ce que vous voulez pour 2016 votre entrée au gouvernement vous la prévoyez pour quand monsieur de Marseille ? ah non non l'orraine non c'est pas possible je vous dis une chose je ne dis pas que c'est impossible d'aller au gouvernement l'orraine quand on rentre dans la politique on aspire oui on aspire à aller gérer les hommes mais la nomination la formation d'un gouvernement dépend d'un individu ce n'est pas le peuple qui va élire si c'était le peuple j'allais dire bon je ne veux pas campagne pour être ministre non l'appréciation reste l'appréciation du chef c'est de la discrétion c'est parmi les éléments qui font le pouvoir discrétionnaire du chef de l'état il pense que monsieur Aziz peut aller au gouvernement il le fait il ne pense pas aller au gouvernement il ne le fera pas est-ce qu'aller au gouvernement c'est absolument ça c'est à lui de décider je fais la politique pour apporter ma contribution à la construction de l'équipe on a compris votre modestie mais vous nous inviterez quand même à sabler le champagne pourquoi en tant que quand vous serez nommé à nommé ministre mais si le président ça se vous écoute je ne sais pas si c'est vraiment cela je suis bon c'est vraiment une belle rigolade à la fin de cette émission non non je vous dis sincèrement on ne fait pas la politique pour toujours attendre une fonction si vous la faites comme si vous devenez les opposants de demain quand je me suis de là et bien je suis opposant non faites la politique en l'aimant avec l'amour de contribuer à l'évolution de la république c'est ça moi ce que je fais c'est que si dans la majorité si j'apporte un autre sens si j'apporte quelque chose de positif pour mon pays et bien j'aurai fait oeuvre utile à la politique mais si j'attends seulement comme un homme on ne m'a pas nommé je ne passe plus sur les plateaux c'est triste la nomination reste du gouvernement chef de l'état donc pour 2016 on souhaite pour le Congo en tout cas en général que les élections se passent bien vous qui êtes un petit peu dans le secret des dieux est-ce que vous savez si le Congo va accepter des observateurs internationaux pour justement attester de la sincérité du scrutin toutes les élections de ce pays ont toujours été organisées avec le vigilant des observateurs internationaux ce n'est pas pour cette année qu'on ne va pas le faire en tout cas Lorraine merci Dominique merci Dominique d'être venue et merci à vous tous de nous avoir suivis l'Africa Time est une émission qui libère la parole des peuples africains à très bientôt pour notre prochain rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501